Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Bigard ont choisi pour vous ce soir Dernière heure, film radiophonique de Janine Rélembert d'après Le Refuge, nouvelle de M. Henri Bordeaux de l'Académie française Avec Robert Murzot, Laurence Weber, André Vard, Clément Béram, Micheline Bonnat, Raymond Pellissier, Jean-Pierre Lituac, André Tinsty et Nicolas Amateau Bruitage Jean Bériac, prise de son Francis Granal et Bernard Varet, chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Assistant Gilbert Maurice Duprez, réalisation Pierre Bigard Le Refuge, Mauva Ah, tu as oublié de sucrer mon café, Marceline. Hum, quelle horreur. Tiens, sire-toi. Et passe-moi le journal, tu veux que je vois les cours. Tiens. Bon sang, déjà une heure et demie, j'ai rendez-vous à deux heures avec mon nouvel agent de Stockholm. Je te l'avais dit ? Non ? C'est une affaire énorme. Grosse extension, des centaines d'hectares de forêt nouvellement acquis là-bas. Frédéric, tu laisses refroidir ton café. Oui. L'union floreste tira à 1,53, non ? C'est un monde, tu te rends compte ? Non, bien sûr, tu ne te rends pas compte. Ah, vous êtes heureuses, vous les femmes. Pour vous, il n'y a pas de problème. Frédéric, tu ne prends jamais la peine de causer sérieusement avec moi. Mais je parle toujours sérieusement, ma chère amie. Mais oui, de tes affaires. De quoi veux-tu que nous parlions ? Ah y est, encore un incendie de forêt. Au Mexique, heureusement. Laisse ton journal. Tu as raison, je vais me mettre en retard, j'affile. Frédéric. Tu vas m'écouter. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ton ingénieur de père a encore fait une invention et il lui faut de l'argent. Combien ? Dis. Écoute-moi. Il faut pourtant bien que tu le saches. Je vais partir. Oh, excellente idée. Je te trouve un peu palote. Malheureusement, on va retrouver ton père amie. Il sera ravi et j'irai te chercher dans une quinzaine. Tu ne veux pas comprendre. Je te dis que je pars, Frédéric. Que je m'en vais pour toujours. Je te quitte. Ah oui ? Et où veux-tu aller ? Chez mon amant. Non, mais... Non, mais tu te rends compte de ce que tu viens de me dire ? C'est insensé, c'est absurde. Si c'était une plaisanterie, reparle-moi un autre jour. Je suis pressé. Tant pis, on t'attendra. Mais bon... Mais tu ne m'as jamais parlé sur ce temps. Cet homme que tu ne connais pas ne vit que pour moi. Il m'aime, lui. Parce que moi, je ne t'aime pas, naturellement. Voilà plus de 18 mois qu'il me poursuit. Je l'ai repoussé. J'ai essayé de t'appeler à mon secours. Quand tout pouvait encore être sauvé. Mais tu es sourd. Tu es aveugle. J'ai toujours été dans ta vie comme un animal familier. À qui on donne la niche la plus coûteuse. Une bonne pâtée. Une caresse distraite en passant. Non, mais c'est ça. Tu t'es vous coupable et c'est moi que tu engueules. Bon Dieu, te sors-moi, tu vas me faire râper. On t'attendra, je t'ai dit. Frédéric, sache que je ne te reproche rien. Tu as cru me rendre heureuse et... Et je ne l'étais pas. Mais je suis bien moins heureux. Alors ? J'étais comme abandonnée chez moi. Ma petite, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient être abandonnées comme toi. Dans un bel hôtel de Neuilly avec la voiture à leur disposition. Les fourrures, les bijoux, etc. Mais oui, oui, la plus belle niche, c'est ce que je disais. Mais à quoi bon discuter ? Voilà enfin une parole de bon sens. À quoi bon discuter ? Mais oui, tu t'es monté la tête. Dans ton honnêteté, car tu es honnête, tu dois prendre pour des réalités... Enfin, de petites imaginations. On tira à cette histoire au clair ce soir. Non, désolé, Marceline, mais moi je suis dans les affaires. Je n'ai pas le temps. Pierre, on part dessus, vite. Mais ne pars pas de cette façon, Frédéric, nous ne nous verrons plus. Il fera envisager notre séparation. Alors, c'est sérieux ? Eh bien, attends, ma petite. L'attends ? Je ne t'en tiens pas. Alors, Pierre, ça vient ? Voilà, monsieur, voilà. Merci. Au revoir, monsieur. Mais Frédéric, Frédéric, écoute-moi. Non, à ce soir. Mais enfin, ce n'est pas possible, voyons. Je ne peux pas croire que ta femme... Si, mon vieux. Marceline a fichu le camp. Si je me suis précipité chez toi ce matin, c'est pour voir non seulement l'ami, mais l'avocat. Connaissant Marceline comme je la connais, je ne peux pas admettre. Et moi non plus, je ne l'admettais pas. Je suis parti à mon rendez-vous persuadé qu'elle m'avait monté un bobard ridicule. Pour attirer mon attention, peut-être. Et crois-moi, j'ai retrouvé aussitôt tous mes moyens. Je t'ai entortillé magnifiquement, mon Suédois. Du sport, je t'assure. Tu me connais, on ne m'a pas comme ça. J'en avais oublié l'affaire Marceline. Oui, mais le soir, quand tu es rentré, dîner. J'ai dû me rendre à l'évidence, Marceline était partie. Le dialogue avec la femme de chambre, tu imagines ? Madame, est-elle là ? Non, monsieur, madame est partie. A-t-elle dit à quelle heure elle rentrerait ? Madame a remporté ses mâles, je l'ai aidé à les remplir. Vous connaissez l'adresse ? Madame n'a pas laissé d'adresse. Et voilà, Hervé. Oui, personne n'a pu te donner de détails. Et comment Marceline est-elle partie ? Un taxi est venu la chercher. Les domestiques m'ont dit ce qu'ils savaient. Oh, pas grand-chose. Tout l'après-midi, elle a rangé ses armoires, sorti son linge, ses robes, ses objets personnels. Un fait intéressant, Pierre m'a assuré qu'elle avait entassé titre dans une mallette. Elle a dû les retirer de la banque, tu sais que je lui laisse gérer elle-même sa fortune personnelle. Oui, oui. C'est tout. Aucun autre indice. Si. Le taxi aurait son garage à Neuilly. D'après Pierre. Ah, il serait facile donc de le retrouver. Et le chauffeur n'a pas attaché des bagages avec des cordes parce qu'il n'allait pas très loin. Conclusion ? Conclusion, le monsieur chez qui ta femme serait allée habite probablement à ton quartier. Et tu ne le connais pas. On pourrait mener une enquête. Ah non ? Oh, j'ai bien eu l'idée moi aussi un instant de retrouver ce monsieur et de lui faire passer un mauvais quart d'heure. Et puis après, la belle avance. Et les choses pourraient peut-être s'arranger ? Jamais. Marceline Rayet, tu comprends ? Je ne veux plus entendre parler d'elle, ni de cet individu. Est-ce que je te prie d'ouvrir sans tarder une instance en divorce ? Je serais d'avis que tu réfléchisses, Frédéric. Tu es sous le coup de cet événement pénible à tant quelques jours, pas un jour de plus. Et naturellement, je te demande la plus grande discrétion. Ah, bien sûr. Ces choses-là sont extrêmement désagréables, alors moins ça sera un, mieux je m'emporterai. Bon sang, bon sang ! Qu'est-ce qui pouvait bien lui manquer à Marceline, hein ? Je te le demande. Elle a eu tout, tout ! Tout ce qu'une femme peut d'y tirer, fait. 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 Pas d'enfant. Non. Pas d'enfant. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. Dis-donc, j'y pense. Marceline n'aurait pas appris par hasard quelque infidélité de ta part. Tu n'as pas commis d'imprudence ? Jamais. Enfin, jamais à Paris. À Paris, je suis fidèle. À l'étranger, au cours de mes voyages, ça c'est d'autre chose. Une fantaisie par-ci, par-là. Absolument sans conséquences. Mais à Paris, en voilà assez. Elle a voulu partir, qu'elle aille au diard, je m'en moque. Moi, tu me connais, je peux très bien vivre sans elle. Mon existence, la vraie, c'est mon activité professionnelle. Je n'accorde à personne le droit de m'en distraire. Alors, je considère donc ta décision de divorcer comme irrévocable. Oui, mon cher maître, irrévocable. Et mène-moi sa rondement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? À deux heures du matin ? C'est un abécile qui se croit malin, probablement. On la sonne toujours, c'est pas moi qui... C'est bizarre, quand même. Enfin, il vaut mieux que j'y aille. Oh là là, mais c'est pas chaud. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui est là ? C'est moi. Marceline ? Oui, c'est moi. Frédéric, ouvre-moi. Enfin, pourquoi ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Frédéric, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Ouvre vite. Oh, c'est bon. Oh, mais dans quel état. Allez, entre. Merci. Merci. D'où sors-tu, les pieds nus ? Je pense que j'ai dû perdre mes papouchons venant. J'ai à peine habillé les cheveux dans la figure, mais enfin, qu'est-ce que tu... Oh, j'ai... J'ai froid, j'ai... J'ai froid. Et rentre dans mon bureau. Oui, merci. Il va y avoir encore un petit peu de feu dans la chérinée. Oui. Non. Assieds-toi. Oui. Merci. Ouvre-toi. Merci. Ouvre-toi. 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 Tu vas m'expliquer, oui ? Je viens de... Je viens de... De tuer mon amant. Qu'est-ce que tu dis ? Non, c'est pas vrai, mais tu te rends compte ? Non, je peux pas te croire. Tu ne veux jamais me croire. Tu es folle ou c'est moi qui deviens fou ? Voyons, voyons. Oh, mais parle, bon Dieu, il faut t'arracher les mots. Je ne sais pas, je l'ai tiré. Il est mort. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Et puis d'ailleurs, ça ne me regarde pas. C'est au juge d'instruction que tu auras à répondre. Laisse-moi... J'ai besoin de dire... De te dire à toi. Alors, dis-le. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais plus supporter sa bincelle. C'est un être vieux. Inhiable. Tu aurais pu t'en apercevoir plus tôt. Mais j'étais trop naïf. Oh, quelle horreur. Je ne pourrais jamais dire tout mon dégoût quand j'ai découvert que Roger... Tu t'appelais Roger. Oui, quand j'ai découvert que c'était un débauché. Un être cupide. C'est celui qui m'a fait vendre mes titres. Mon argent est chez lui. Je n'ai pas pensé à l'emporter. Jolie opération. Compliment. Et puis, il y avait déjà dans sa vie une femme. Je ne savais pas. Il l'avait éloignée pour m'accueillir. Et puis elle a reparu il y a trois jours. Dans une fille vulgaire, insolente. Ça a été affreux. Je ne pouvais pas accepter ce partage. Non, je ne pouvais pas. J'étais si écœurée et si malheureuse. Et ce soir, l'idée m'est venue. Je n'avais rien prévu, rien prémédité. Je te le jure. Quand je l'ai vu endormi à côté de moi... Pas sur les détails, s'il te plaît. Ça a été plus fort que moi. J'étais comme dans un cauchemar. Je me suis levée. J'ai pris le revolver que je lui avais vu ranger dans un tiroir de son secrétaire. Et puis je l'ai tiré. Un bout de porte. Le coup de feu n'a pas été entendu. Non, je ne crois pas. Personne n'est venu. Mais comme une folle, je suis sortie. J'ai marché. Je me suis retrouvée devant la maison. J'ai sonné. Tu étais mon seul refuge. Je n'aurais jamais dû partir. Tu ne me pardonneras jamais, Frédéric. Qu'est-ce que je veux faire ? Tu te rends compte du pétrin dans lequel tu me mets ? Non, naturellement. Tu quittes ton mari, tu assassines ton amant. Et après, tu reviens en disant, qu'est-ce que je vais faire ? C'est admirable. Alors, écoute-moi bien, Marceline. D'abord, tu vas essayer de dormir. Merci, tu es généreux, tu es bon. Je fais mon devoir, c'est tout. Mais pas d'illusion. Je t'abrite cette nuit, soit, mais ce geste ne m'engage en rien pour l'avenir. Il est bien entendu que je divorce. Et plus que jamais. Un divorce, oui. Oui, bien sûr, je comprends. Je ferai ce que tu voudras, Frédéric. Tu veux me donner à boire quelque chose de fort, s'il te plaît ? Un cognac, vite, Frédéric. Non, ben, tu ne veux pas te trouver mal, non ? Allez, tiens, bois. Merci. Demain matin, nous aviserons. Il faudra te trouver un avocat. Un avocat, oui. Oui, c'est ça, un avocat. Maintenant que tu te sens mieux, va te coucher. Oui. Oui, merci, Frédéric. Merci. Oh là là, quelle nuit. Je vais être Frédéric un matin. Et j'ai un conseil à neuf heures. Pardonne-moi de t'avoir appelé de si bon matin, Hervé, mais l'événement est assez grave. En effet, oui. Si je m'attendais à ce que ta femme se rende coupable d'un crime, c'est insensé. Et alors, tu tiens à ce que ce soit moi qui assure sa défense ? Naturellement. En somme, tu me demandes de la charger au civil et de la défendre au criminel. Mission contradictoire, je sais. Mais tu es accoutumé aux situations dédicates. Je te connais, mon cher, l'affaire d'Assiv ne peut que te tenter. Tu seras parfait. Donc, nous sommes d'accord. Tu fais part à Marceline de ce que nous venons de décider. Je l'appelle. Si tu veux, oui. Il n'y a pas de temps à perdre, hein. Je préfère que ce soit toi qui lui parle. Merci. Marceline, merci d'être venu. Je ne trouve pas les paroles qu'il faudrait prononcer, Marceline. Mais si. Dis-lui ce que nous avons résolu. Les attendrissements, ce sera pour un autre jour. Marceline, écoutez-moi. Il est possible que le... Enfin, que la mort de ce monsieur ait déjà été découverte. Une femme de ménage, par exemple. Oui, elle arrive à 8h30. Donc, le parquet peut être déjà informé. Alors, Hervé, n'ose pas te dire qu'il faut que tu te constitues prisonnier. Oui. Comment ? Pour le moment, ne faisons pas état de votre retour ici. Le fait qu'après le geste meurtrier, par un réflexe naturel, vous soyez revenu chez votre mari et imploré sa protection, ce fait parle en votre faveur. C'est excellent, ça. Mais ça nous servira seulement plus tard. Il ne faudra pas que quelqu'un vous voie sortir d'ici. Il y a une autre issue que le portail, je crois. Oui. Une porte de service que nous n'empruntons jamais. Elle donne sur l'autre rue. Parfait. Je vous accompagnerai, Marceline, jusqu'au voisinage du commissariat. Vous y entrerez seul. Vous demanderez à parler au commissaire. Au commissaire, oui. Et je lui raconterai ce qui s'est passé. Non, 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 vous lui direz que vous avez erré toute la nuit, au hasard des rues. Et qu'au matin, vous vous décidez à vous livrer à la justice. Vous avouez, en effet, avoir tué ce rogé vital, rien de plus. Il va m'interroger ? Vous lui répondrez brièvement, vous réservant de parler devant le juge d'instruction, en présence de votre avocat. Et vous me désignerez, n'est-ce pas ? C'est très simple. Très simple, oui. Et puis après ? Vous soyez sans doute transféré sans retard à la requête. À la requête ? Évidemment, où veux-tu. Il faut faire vite, Marceline. Il serait désastreux qu'on soit déjà sur votre piste et qu'on vienne vous arrêter ici. Ah oui, pas de ça, hein ? De plus, vous perdriez le bénéfice de l'aveu. Je suis prête, oui. Eh ben, allez, allons, ma pauvre amie. Je vous conduis jusqu'au commissariat. J'espérais que... Enfin, j'avais compris, Frédéric, que ce serait toi... Impossible. Tu n'as pas l'air de te douter que nous sommes en instance de divorce. C'est toi qui l'as voulu. Ah oui, tu t'es montré si bon cette nuit. Est-ce que je pouvais faire autrement ? Non. Alors ? Je suis en regret de vous arracher à cette maison, Marceline. Mais venez, venez. Je te la confie, mon vie. Et merci. Moi, je file d'être encore en retard. C'est mes frères Vérolans, monsieur. Oh, qu'il entre, je l'attends. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Tu as lu les journaux ? Le crime de Neuilly monté en épingle. Et les détails, des vrais défauts sur trois colonnes et avec des photos. C'est intolérable et ça dure depuis je ne sais pas combien de jours. Oh, écoute, tu n'as qu'à ne pas les lire. Je ne peux pas m'en empêcher. Je me promets chaque jour de ne plus les acheter et puis c'est plus fort que moi. Il faut, il faut que je touche ces saines feuilles que je l'ai déjà. Tu devrais t'estimer heureux encore que j'ai pu intervenir et que le nom de jeune fille de Marceline ait été substitué au tien. Je te remercie, Hervé. Oh, si, si, tu as été très bien. Et si la plupart des quotidiens appellent maintenant à l'accusé Marceline Desgranges, il y en a encore qui mentionnent Marceline Desgranges-Rougement. Mais pour ne pas dérouter leur lecteur. Je m'en fous de leur lecteur. Écoute, si j'ai désiré te voir, c'est pas pour t'entendre vituperer contre la presse. Tu ne peux rien avoir de nouveau à m'apprendre, je sais tout. Tiens, tiens, lis, lis, n'importe quel article au hasard. Là, dernière heure, Marceline Desgranges-Rougement déclare. Est-ce que c'était l'avis de Roger Vital, la victime du crime de Neuilly ? Je n'ignore plus rien de ce monsieur. Existence débauchée, séducteur professionnel, etc. Tant qu'elle quépier, Marceline, c'était-elle fourré, je te le demande. Et si tu veux voir la photo de l'autre femme, là, Brigitte Lacroix, tiens. Le vice peint sur la figure. Quand t'as la tête du monsieur, elle s'étale en première page. Regarde. Mais regarde. T'oublies que je sais tout ça aussi bien que toi, mon vieux. Quelle gueule. Tout de même. Bon, il devait quand même avoir une certaine allure. Qu'est-ce qu'il voulait bien avoir de plus que moi ? Vingt ans de moins. Eh oui, tu as cinquante ans, il en avait le croix, trente, trente-deux. Et alors ? C'était à la portée d'une quantité d'imbéciles d'avoir vingt ans de moins que moi. Ah, un peu relaxé, hein. Je vais promenir tous les gens de me parler de cette histoire. Alors, si j'avais le cœur à plaisanter, je te ferais remarquer que c'est toi qui parles tout le temps. Quand je pense au travail que j'ai en ce moment, je suis contraire de m'occuper de ma femme beaucoup plus qu'au temps où elle vivait avec moi. Un con. Alors, alors, calme-toi, mon pauvre ami, calme-toi. La vérité, tu ne voudras jamais en convenir. C'est que ta femme te manque. Oh, ça... Maintenant, tu me permettras d'en venir à l'objet de ma visite, hein ? Je t'écoute. La nourriture de la prison n'est pas très fameuse. L'argent que ta femme possède en propre est sous-scellé dans l'appartement de Roger Vital. J'ai pensé que tu pourrais consentir à lui faire des avances. Ça lui permettrait d'améliorer un peu ses repas. Hum. Ah bon, bon, je l'attends pour ton pire femme. Tu comprends. Il faut qu'elle puisse résister à la fatigue, au chagrin, jusqu'au jour de l'audience, où il est bon qu'elle paraisse avec tous ses moyens de défense. Hum ? Tu n'ignores pas l'impression produite par un accusé sur les jurés et sur les magistrats. Elle est absolument capitale. L'accusé innocent, mais qui paraît vaincu d'avance, a beaucoup plus de peine qu'un autre à s'en tirer. Ouais, j'ai compris. C'est une question d'argent, ça me regarde. Oui, entrez. Ah bah, en son nom, je te remercie, Frédéric. Monsieur. Qu'est-ce que c'est, Pierre ? Monsieur, le père de Madame est là. Oh, par exemple. Faites-le entrer. Tu le connais ? Oui, oui. Entrez, père. Vous arrivez tout droit de Nice ? Oui, oui, Frédéric. À l'instant. Je suis dans un état. Cette affaire me bouleverse tellement. Vous connaissez mon ami, maître Hervé Roland, qui a bien voulu se charger de la défense de Marseille. Oui, oui, parfaitement. Je suis content de vous rencontrer, maître. Monsieur. Bon, asseyez-vous, père. Ah, merci. Vous pouvez me trouver bien changé, Frédéric. Je les porte maintenant, mes 80 ans. Non, père, vous avez surtout l'air fatigué. Oh, non, la honte, le chagrin. Je n'ai plus l'âge de supporter les catastrophes. Je ne suis pas venu pour parler de moi. Je connais toute l'affaire, naturellement. Votre lettre, les journaux. Frédéric. Je suis venu vous dire, il faut sauver Marceline. Qui ça, moi ? Comme si je pouvais intervenir. Vous pouvez être assuré, monsieur, que je ferai l'impossible pour limiter la peine au minimum. Merci, maître. Mais je suis sûr que Frédéric peut lui aussi. Enfin, que ça aidera beaucoup. Voyez-vous, en vieillissant, j'ai acquis la certitude que nous sommes tous toujours plus ou moins coupables de quelque chose. Oui, cela rend très indulgent. Non, tout s'affaire, ce sont des mots. Je ne peux pas faire mieux que de me taire sur l'injure que m'a faite Marceline. Et ça n'est déjà pas si mal. Oui, sans doute. Mais mon idée, c'est que... C'est que si vous veniez, Frédéric, témoigner aux assises... Quoi ? Mais vous êtes en plein rêve, père. Allô ? Ne parlez-vous. Allô, oui ? Quoi ? Mais non, mais je ne peux pas. Non, pas maintenant, je vous dis. Ben oui, c'est comme ça, dis ta rubrique, j'y serai à 6 heures et pas avant. Présentez mes excuses. Allô ? Assissant ? Ça, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Mais, bonsoir. C'est toi. Hum ? C'est toi, Hervé, qui a soufflé à mon beau-père cette démarche. Pas du tout. Ben oui, tu redoutais de me demander ça directement, alors tu as pensé que le vieux papa aurait plus de chance. Je te donne ma parole que non. Mais j'ajoute que je t'aurais en effet suggéré d'intervenir. Monsieur Desgranges n'a fait que me devancer. Et je l'approuve entièrement. Vous voyez, Frédéric, j'ai eu une bonne idée. D'abord, étant le mari de l'accusé, je ne peux pas témoigner. Non, mais sans prêter serment, tu peux être entendu à titre de renseignement. Pour les jurés, le résultat est identique et ta déposition aura la même importance. Ben non. Mais vous me voyez aux assises ? Moi ? Oh, ça, mais pour qui me prend autant ? Jamais, vous entendez ? Jamais, je vous prie de ne plus m'en parler. Vous avez dans la terre, quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous êtes fatigué, monsieur. Je suis brisé. J'ai le cœur fragile, alors forcément. Je vais rentrer à mon hôtel, Frédéric. Monsieur, si vous avez besoin de moi, vous savez, c'est toujours le même. Non, c'est-à-dire que vous allez rester ici ce soir. Non, 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 non. Mais si vous dîner avec moi et je vais vous faire préparer une chose. Tenez, si vous voulez vous appuyer sur moi, monsieur, je vous en prie. Merci, maître. Vous êtes bien et mal. Merci. Merci, papa. Ah, pauvre vieux. Il n'en peut plus, c'est visible. Alors, évidemment, c'est dur à cet âge-là. Allo, oui ? Passez-moi au bris. Allo, au bris. Dites donc, je viens de réfléchir à votre proposition. Vous voulez me rouler ? Mais si. À 600, je ne marche pas. Vous me prenez pour un grand bain, mon cher. Si je ne pensais jamais mettre un jour les pieds à la requête, moi, sans ton assistant, Hervé... Il était tout à fait naturel que tu viennes rendre compte à Marceline des obsèques de son père. Le parquet ne pouvait pas te refuser l'autorisation de la voir. Une belle tuile qui m'est tombée dessus, là encore. Est-ce qu'on va nous faire poser encore longtemps ? J'ai autant horreur d'attendre que de faire attendre. Mon pauvre Frédéric, toujours le même. Alors, un peu de patience, que diable. Marceline va être amenée et je te laisserai celle avec elle. J'ai d'ailleurs une autre cliente à voir ici. Tu la trouveras changée, Frédéric. C'est là que je vais pouvoir lui parler ? À travers cette double grille. C'est une vraie cage. La voilà, tiens. Merci. Ne pleurez pas, Marceline. Allez-vous. Je vous laisse avec Frédéric. Oui, merci. Excuse-moi, Frédéric. Je vais me calmer. Je te remercie d'être venu. La moindre des choses étant donné les circonstances. Mon pauvre papa. C'est moi qui l'ai tué. Oh, une crise cardiaque. Quand la patronne de son hôtel m'a téléphoné la nouvelle, je n'ai pas été surpris. Il déclinait à vue d'oeil. Évidemment, les événements l'avaient beaucoup touché. Si ça peut te consoler, dis-toi qu'il avait tout de même 80 ans. S'il n'était pas mort de ça, il serait mort d'autre chose, un jour ou l'autre. Oui, sans doute. Mais j'ai fait bien du mal à tous ceux que j'ai aimés. À toi surtout, Frédéric. Hervé Roland a dû te dire que je me suis occupé de tout. Forcément, parce que j'étais le seul à pouvoir le faire. Oui, merci. Les obsèques, le transfert du corps à Nice. Je l'ai accompagné là-bas. Enfin, je peux t'assurer que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Il a eu beaucoup de fleurs. Merci, Dieu. J'ai mis pour toi une couronne immense, des œillets. Bien. Oui. Enfin, bien. Pendant que j'y peins, j'ai vu le notaire. Ton père a laissé un testament. Tous ces biens te reviennent, évidemment, mais le pauvre vieux s'est fait hypothéquer de façon ahurissante. Ce n'est pas pour l'accabler, mais en affaire, c'est d'être un visionnaire. Ma succession est un peu embrouillée. Ce sera long à liquider. Quelle peine tout cela t'a causé. Quelle démarche. Je te suis très reconnaissante. Laisse, n'en parlons plus. Je voulais te dire aussi, la veille de sa mort, j'ai promis à ton père de témoigner aux assises. C'est vrai, tu vas... Frédéric... Il assistait tellement. Il était si pitoyable. Bref, je n'ai pas pu faire autrement. Nervé Roland, il tient beaucoup d'ailleurs. Merci. Merci, Frédéric. Attention. Mon intervention aux assises sera courte. Je n'ai que peu de choses à dire. Moi, je suis fait comme ça. Devant, je ne peux pas oublier le passé. Il reste bien entendu qu'après, quel que soit ton sort, tu disparais de ma vie. Pas d'équivoque à ce sujet. Oui, sois tranquille. Ton droit de divorcer demeure entier. Cette charité te fait honneur sans te compromettre. Quand nous reverrons-nous maintenant ? Ah, ben... On se reverra aux assises. Ah, oui. Oui, aux assises. Marceline Desgranges, vous avez répondu à nos questions. Maintenant, avez-vous quelque autre déclaration à faire ? Aucune, M. le Président. Je n'ai rien à ajouter. J'ai dit toute la vérité. Vous n'avez pas fui les responsabilités de votre acte. Le tribunal vous en tiendra compte. Monsieur l'avocat général, une autre question ? Non. Je ne pourrai jamais expliquer. C'est trop difficile. Comment j'étais en dehors de moi-même. Une autre, moi-même. Tignes, comment j'ai pu tout quitter pour... pour me lancer dans cette aventure horrible. Asseyez-vous, madame. Nous allons procéder à l'audition des témoins. Huissier ! Brigitte Lacroix, voulez-vous nous dire ce que vous savez ? Sur le drame, pas grand-chose. Puisque je n'étais pas là quand cette femme a tiré sur Roger. Si j'avais été là, je vous pourrais croire. Mais vous avez connu la victime il y a quatre ans. Oui. Je venais d'avoir 26 ans. Vous êtes entrée à son service en qualité de femme de ménage. Ben quoi, ce n'est pas déshonorant ? Non, mais absolument pas. Et quinze jours plus tard... Je suis devenue sa maîtresse, tout le monde le sait. Et il a pris une autre personne pour le service. Ce n'était pas parce qu'on n'était pas mariés qu'on n'était pas heureux comme d'autres qui le sont. On a vécu ensemble, sans un nuage, pendant quatre ans. Jusqu'à ce que cette femme... Veuillez dire Madame Desgranges, je vous prie. Jusqu'à ce que Madame Desgranges, si vous voulez, vienne se mettre en travers. Roger m'avait offert des vacances. À cette époque-là, ça m'avait plutôt paru bizarre. J'ai fait rélevant. Je suis revenu sans crier gare. J'ai trouvé Madame Desgranges installée à ma place. Alors là, j'ai fait du village, vous jure ? Monsieur l'avocat général, une question ? Oui, Monsieur le Président. Je voudrais savoir quelles explications la victime a données aux témoins quant à la présence de Madame Desgranges chez lui. Oh, d'après ce qu'il m'a dit, le pauvre... Et tournez-vous vers Messieurs les jurés. Oui, ah oui, Monsieur le Président. Moi, je pouvais que le plaindre, c'était pas sa faute. Cette... Cette Madame Desgranges le harcelait depuis des mois. Elle le fatiguait. Elle le suppliait de la prendre avec lui. Et qu'elle ne voulait plus rester avec son mari. Et qu'elle était faute de rejet. Qu'elle se tuerait s'il la repoussait toute la panoplie, quoi. Ah, ça a beau être grande dame et compagnie, bien éduquée et tout, ça n'empêche pas. Elles ont tout, celles-là. Faut encore qu'elles volent les amants des autres. Roger avait fini par céder pour avoir un peu la paix. Je pensais bien se débarrasser d'elle, sinon qu'il aurait pu. Oh, pauvre Roger. Bon, je l'aimais tant. Qu'avez-vous fait pendant les trois jours qui se sont écoulés entre votre retour et le crime ? J'ai été chez une copine. Puis je venais sur Roger de temps en temps pour voir... Oui, oui. Madame Marceline Desgranges, vous venez d'entendre la déposition du témoin. Vous avez toujours prétendu, vous, avoir cédé après 18 mois de résistance aux instances de Roger Vital. Vous avez représenté cet homme plus jeune que vous, comme un garçon brillant, aimable et gai, qui vous promettait alors le bonheur. Et ça avait vous fait entendre le langage de la passion. Oui, M. le Président, c'est exact. Je maintiens ce que j'ai dit, c'est la vérité. La défense désire interroger le témoin ? Une simple question, M. le Président. Voulez-vous nous dire, mademoiselle, si Roger Vital, qui semble vous avoir fait beaucoup de confidence au sujet de l'accusé, vous a confié également que cette dernière était à la tête d'une fortune personnelle non négligeable et que cette fortune se trouvait chez lui ? C'est-à-dire... Oh, il m'avait dit qu'elle avait de l'argent, quoi. Pas combien ? Parfait. Parfait. Je prie, messieurs les jurés, de bien vouloir apprécier à sa juste valeur le témoignage qu'ils viennent d'entendre. Témoignage fort peu objectif, c'est le moins qu'on en puisse dire. Plus de questions ? Bien. Appelez le témoin suivant. Ainsi, M. Frédéric Rougemont, votre femme vous a indignement trompé après vingt années de vie commune. Indignement trompé. C'est une expression toute faite, M. le Président. Et que signifie-t-elle au juste ? Permettez-moi de vous le demander. Mais, monsieur, nous ne sommes pas ici pour argumenter sur le sens des mots. Veuillez vous en tenir à l'affaire qui nous occupe. Précisément, M. le Président, quand une femme, après vingt années d'honnêteté conjugale, car j'insiste bien, je n'ai absolument rien eu à reprocher à la mienne pendant vingt ans, quand cette femme dit « j'en arrive au point où se trouve aujourd'hui Mme Rougemont », on ne peut pas se contenter de dire simplement qu'elle a indignement trompé son mari. Il me semble qu'en pareil cas, il y a, il doit y avoir, faute de la part de celui-ci. Veuillez vous expliquer, monsieur. Si vous préférez. Oui, c'est cela. Il y a une part de responsabilité que, que je découvre. Savez-vous, monsieur, ce que c'est que l'existence d'un homme d'affaires comme moi ? Un homme prisonnier de mille obligations, de mille soucis. Absorber jusqu'au moelle par son activité, l'exercice même de cette activité s'accompagne manquablement d'un... C'est cela. D'un certain égoïsme que j'ose qualifier de nécessaire. On n'y échappe pas. Et il engendre à son tour une indifférence qui peut n'être qu'apparente. Et c'est ainsi que Mme Rougemont a pu se croire abandonnée à, disons, la solitude. Cette solitude pouvait, devait lui être fatale. Je m'en rends compte aujourd'hui clairement. Vous paraissez en effet, monsieur, en prendre bien tardivement conscience. Oui, monsieur le Président. Oui. Il me revient en mémoire de petits faits qui ne m'avaient pas frappé au cours de ces derniers mois, mais qui surgissent soudain. J'ai été averti du danger. À plusieurs reprises. La crainte que Mme Rougemont avait de faillir l'a poussé plus d'une fois à tenter de me parler, de m'appeler à son secours. Je la revois. Un visage plus grave, parfois un regard plus angoissé. Je n'ai pas compris alors. Je n'avais pas le temps d'y prêter attention. Bref, je n'ai pas exercé ce devoir de protection qui était le mien. Oh, ma femme n'était pas capable de mener double vie. Je puis l'attester. Trop droite, trop honnête pour cela. La preuve, messieurs, ma confiance en elle était si grande et justifiée, je le répète, qu'elle aurait pu en abuser en toute sécurité. Je ne la surveillais jamais. Elle était libre. Oui, c'est par honnêteté qu'elle m'a averti de ce départ auquel je ne voulais pas croire. Vous l'avez reçu la nuit du drame, lorsqu'elle vous est revenue. Lorsqu'elle m'est revenue, en effet. Et qui donc d'entre vous aurait osé à ma place la mettre à la porte ? Elle m'a tout avoué et vous connaissez la suite. Oh, je ne pensais pas vous confier tout cela, messieurs. Je vous jure que je vous parle presque malgré moi. C'est moi que je condamne. Oui, je m'accuse. Non du meurtre, bien sûr, mais de ne pas avoir été pour ma femme ce que j'aurais dû être. Et de l'avoir en conséquence conduit là où vous la voyez aujourd'hui. Vous a-t-on dit que son père, un ingénieur de haut mérite, un vieillard de 80 ans, est venu me voir quelques jours avant de mourir ? Je dépose ici pour moi-même et pour la mémoire de M. Desgranges, mon beau-père. Et en son nom et au mien, pour l'accusé que vous allez juger, je demande, messieurs, j'implore votre clémence. Non, non, s'il vous plaît, pas de manifestation, n'est-ce pas ? Vous se faites évacuer la salle. Vous avez terminé, M. Rougemont ? La cour vous remercie. Maître Hervé Roland, une question ? Non, M. le Président, pas de question. Après ce véritable plaidoyer, si émouvant, si sincère, je pense que tout autre témoignage serait superflu. Et je renonce à l'audition des témoins à décharge cités par mes soins. Allons, allons, silence. À votre gré, maître. Je ne reviendrai pas sur ce que vous a dit ici, M. Frédéric Rougemont. Je ne veux ajouter que quelques mots d'importance capitale à son émouvante déposition. Vous voyez, messieurs, ce papier que je tiens entre mes mains. C'est l'assignation en divorce à laquelle M. l'Avocat Général faisait tout à l'heure allusion. Eh bien, messieurs, j'ai un déchir devant vous. Et vous annonce le pardon total du mari de l'accusé. Au sortir de l'audience, cette femme, acquittée par vos soins, réhabilitée, reprendra sa place dans la maison qu'elle regrette si profondément d'avoir quittée. Vous devez suivre, messieurs les jurés, la voie de la générosité que vous a ouverte M. Frédéric Rougemont. Non, messieurs, s'il vous plaît, un peu de silence. Le jury va délibérer et répondre aux questions. Où est-ce que tu m'entraînes ? Ah, c'est le greffe. Qu'est-ce qu'on vient faire ici ? En ce moment même, on procède aux formalités de la levée d'écrou. Oh, Frédéric, je suis content. C'est toi qui l'a sauvée. Non, n'exagérons rien. Je ne sais pas ce qui m'a appris cette confession publique. Sans ton intervention, elle récoltait quelque chose comme dix ans de travaux forcés ou de réclusion. J'avoue avoir un peu tremblé. Jamais un verdict d'acquittement ne m'a causé autant de joie. Non à toutes les questions. C'est magnifique, enfin. Ce que j'apprécie de moins, par exemple, c'est ton geste piratral. L'assignation au déchiré, cet emportement. Sincère ou simulé ? Ah, et tu m'ennuies, mon vieux, qu'importe les moyens. Ils sont tous bons quand il s'agit d'emporter le morceau, hein. Une assignation, on en établira une autre. Tu as la parole de Marceline, hein ? Ah, tiens, la voilà. Oh, ma chère, ma chère amie. Alors, vous voici libre. Libre ? La pensée de ce crime me poursuit. Elle s'effacera à la longue. Je ne saurais jamais assez te remercier, Frédéric, de tout ce que tu as dit. J'ai cru à un moment que réellement, du fond du cœur, tu m'avais pardonné. Et puis, j'ai compris, c'était pour me sauver. Ça ne fait rien, c'était très généreux. À vrai dire, ta reconnaissance m'embarrasse un peu. Parlons plus de ça. Vous aussi, Hervé, je garde une gratitude, une amitié que... J'aime particulièrement mon métier aujourd'hui, Marceline. Et que comptes-tu faire maintenant ? On a appelé un taxi pour moi. Je suis allé, pendant quelques jours, dans une pension de famille à Pastis. On m'a donné l'adresse ici, rue Constantin Adeline, au 12 bis. Et après ? Après, j'irai probablement à Nice, régler les affaires de papa. Ensuite, je ne sais pas. Très bien. Madame, le taxi est là. Merci, je viens. Je vous reverrai, Hervé. Certainement, ma chère amie, certainement. Venez, je vous raccompagne jusqu'à votre voiture. Merci. Frédéric, je disparais de ta vie. Peut-être puis-je espérer qu'un jour, de loin, tu m'accorderas ce pardon que tu m'as donné en public. Non, non, ne me réponds pas. Je vivrai dans cette attente. Adieu, Marceline. Entre, entre, Frédéric. Eh bien, soi-disant, proche, mon vieux, depuis huit jours que le jugement a été rendu, tu aurais pu au moins m'envoyer une carte postale. Ton voyage en Suède s'est bien passé, assieds-toi. Et tu en fais une tête. Hein ? Je ne suis pas allé en Suède. Comment ? Non. J'ai passé une semaine idiote. Je suppose que tu n'oublies pas ton instant sans divorce, c'est ça, hein ? Hein ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Rien. Vraiment ? Ah, Frédéric, mon vieux, tu me fais plaisir. Un tout petit mot, hein, je fixe ma destinée. Une semaine affreuse, j'ai passé. Je ne me reconnais plus. J'ai l'impression de perdre un peu mon équilibre. Tu le retrouves, au contraire. Ma détermination s'est formée en moi, presque à mon insu. Sans moi, tu comprends ? Si nous allions la chercher, Hervé. Tout de suite ? Oui, tout de suite. Tu as l'adresse ? Je me rappelle le numéro 12 bis, mais pas la rue. Oui, oui, j'ai l'adresse, j'ai l'adresse. Ta voiture est en bas ? Oui. J'ai préparé dans ma tête ce que je vais lui dire. Encore, oh, écoute, je t'en prie, ne prépare donc rien. Non, il ne sera plus jamais question du passé. C'est la seule condition que je pose à la reprise de notre vie commune. Tu es prêt ? Allez, allons-y. Ah, cette décision a dû te coûter cher, hein. Ne me parle pas de mon orgueil, surtout. Tout, ce pardon de la dernière ère est quelque chose de plus précieux encore, de plus émouvant. Il me permet de tout faire entrer dans l'ordre. Moi, je ne connais que ça. L'ordre. Allez, viens. Madame Rougemont ? Mais messieurs, nous n'avons pas ici... Non, madame Marceline Desgranges. Ah, oui, oui, parfaitement. Vous désirez l'avoir ? Je suis son mari, madame. Elle est au premier, messieurs, chambre numéro 10. Mais madame Desgranges a déjà une visite. Ah, une visite ? Oui, une dame qui est arrivée au... Il y a un quart d'heure environ. Une de vos anciennes relations, probablement. Mais ça n'empêche pas, je vais vous le faire annoncer. Qui ça peut-il être ? Je ne sais pas. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ça, mon dieu ? C'est ton premier ! Mon dieu, mon dieu, mais... Oh ! Oh, c'est affreux ! Frédéric, viens ! Frédéric, viens ! Frédéric, viens ! Je suis chez moi, dans ma maison, mon dieu, mais... Il faut venir à la police ! Frédéric, vous ne pouvez tirer pour moi. Ce n'est pas vrai. Hervé, tu crois que c'est fini ? Oh, elle a... Oh, mon pauvre vieux. Elle s'est tuée. Oh non, sûrement pas. Alors, qui, mon dieu, qui a fait ça ? On a bougé derrière le paravent. Il y a quelqu'un, là ? C'est moi ! Mais laissez-moi, laissez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je n'en ai plus besoin, maître. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est vous. C'est vous qui l'avez tuée. Oh, et alors ? Bien sûr que c'est moi. Huit jours. Huit jours que j'ai mis à retrouver la trace de la jolie petite madame qui avait toutes les excuses. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça, misérable. Ne t'en prie, Frédéric. Vous ne pensiez pas, non, que j'allais avaler l'acquittement ? J'aime la justice, moi. Et maintenant, je suis contente. J'ai vengé la mort de Roger. Parce que moi, je l'aimais, Roger. Je l'aimais. Vous savez ce que ça veut dire ? Taisez-vous ! Et ne bougez plus jusqu'à l'arrivée de la police. Ce n'est pas la peine de m'attacher. Je ne me sauverai pas. Marceline. Mon amour... Frédéric, mon vieux... Tu vois... Le pardon de dernière heure... C'est quelquefois trop tard. Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. C'est une excellente série de romans policiers que celle qui gravite autour du détective Georges Gédéon, commandant à Londres du CID. Il est de nouveau la figure principale du dernier roman de J.J. Maric, qui porte le titre percutant de « Certains l'aiment refroidi » et que publient les presses de la cité. Celui que certains aiment ou plutôt aimeraient refroidi, c'est, on le devine, Gédéon. Ceux qui aimeraient le voir ainsi hors d'état de leur nuire, ce sont les divers mécréants qui attendent avec plus ou moins de succès à la sécurité publique. Et, précisément, un gang est à l'œuvre ayant à sa tête un certain Keith Reimann qui mène simultanément plusieurs affaires de haut vol. Le terme est exact puisque d'une part il s'agit de délester de sa cargaison un fourgon de banque transportant des billets usagés et que de l'autre, Reimann songe à enlever, contre rançon, la petite fille de richissimes parents. L'idée de Reimann est de mobiliser les agents sur un point pendant qu'il opère sur l'autre et cela à un moment où, dans un article retentissant, Gédéon se dresse contre un projet gouvernemental qui vise à réduire le budget et par conséquent les effectifs de la police. Déjà, Gédéon doit faire face à des difficultés sans cesse accrues. Le recrutement des policemen est de plus en plus difficile, ils sont mal payés et ne peuvent prendre des vacances que nécessite leur dur travail. En outre, Scotland Yard est sollicité sans cesse par la province et précisément, une lamentable affaire d'assassinat d'enfants demande à Bornsey, plage célèbre, le concours de la police londonienne. Un sadique y sévit. Il a déjà commis deux crimes horribles. Il faut empêcher à tout prix qu'il n'y en ait un troisième. Nous voyons donc Gédéon lutter en même temps contre ses propres chefs et la carence de l'État et tenter de résoudre les problèmes que lui posent Reimann et sa clique ainsi que le mystérieux criminel de Bornsey, sans parler d'autres affaires en cours. Gédéon fait penser à Maigret par sa simplicité de comportement, sa générosité de cœur et son tranquille courage. Mais nous le voyons aux prises avec un ensemble de cas et non ce qui a toujours fait le succès de Simenon, c'est-à-dire un cas dans un cadre. Il n'en reste pas moins qu'il demeure un personnage des plus attachants. Certains l'aiment refroidi par J.J. Maric et publié aux presses de la cité dans la collection Un mystère. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Certains auditeurs des Maîtres du mystère m'écrivent pour regretter que l'on parle souvent dans cette chronique de films étrangers seulement projetés à Paris et d'ailleurs dans les seules salles passant les versions originales sous-titrées. Il est vrai que beaucoup d'œuvres cinématographiques entrant dans le cadre de notre émission ne sont jamais doublées en français et ne sont par conséquent visibles que par un public assez restreint et de parisiens. C'est là un état de fait fâcheux et l'on comprend les regrets de ces auditeurs qui entendent parler de films intéressants, ils sont du reste loin de l'être toujours, en tout cas de films qu'ils ne peuvent pas voir. Or cette semaine, c'est particulièrement aux auditeurs lointains que je veux m'adresser à ceux qui n'ont pas à leur portée des salles passant des versions originales sous-titrées. Depuis dix ans, ils étaient frustrés de l'un des chefs-d'œuvre du cinéma anglais et probablement du chef-d'œuvre du cinéma anglais d'après-guerre, Noblesse oblige. Ce film ayant apporté vraiment un succès considérable en version originale, il est incroyable que l'on ait attendu dix ans pour le synchroniser en français, c'est-à-dire pour le montrer à l'ensemble du public français. Enfin, voilà qui est fait et pour une fois bien fait. On a demandé à M. André Moroy de rédiger le texte du commentaire dit par le principal personnage. On ne pouvait mieux choisir. Le créateur du colonel Bramble et du major O'Grady connaît mieux que quiconque les subtilités de l'humour britannique et il est le plus apte à le traduire dans notre langue. Le résultat est excellent. Le film de Robert Hammer m'avait laissé le souvenir de l'une des meilleures comédies que l'on ait jamais réalisées au cinéma. En revoyant l'autre jour en français, Noblesse oblige, j'ai pu constater que l'ouvrage n'avait pas pris une seule ride. La technique est classique, donc ne vieillit pas, quant au sujet, il reste d'une saveur délicieuse. On est confondu par l'habileté et l'ingéniosité comique du scénario. C'est bien vraiment l'une des histoires les mieux écrites, les mieux construites, que l'on ait jamais porté au cinéma. À côté de cette plus grande entreprise criminelle du siècle, racontée dans Noblesse oblige, les tueurs, caïdes et gangsters de tout poil que l'on nous montre tous les jours sur l'écran ne sont que de pitoyables enfants de cœur. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Dernière Heure, film radiophonique de Janine Rey Lambert d'après Le Refuge, nouvelle de M. Henri Bordeaux de l'Académie française. Avec Robert Murzot, Laurence Weber, André Vard, Clément Béram, Micheline Bonnat, Raymond Pellissier, Jean-Pierre Lituac, André Tinsty et Nicolas Amateau. Bruitage, Jean Berriac, prise de son, Francis Granal et Bernard Varet, chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, assistant, Gilbert Maurice Duprez. Réalisation Pierre Billard Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada